Par tous et autres pratiques immorales des influenceux camerounaises mises à nu. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Le phénomène des influenceurs et influenceuses en Afrique. Il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre parler des influenceurs et influenceuses. Ils sont curieusement devenus peut-être à tort des modèles de la société, des personnes célèbres dont veulent s'inspirer tous les jeunes qui les suivent sur les réseaux sociaux et sur les médias. Mais on peut se demander si la fortune de ces hommes et femmes influents est légale ou légitime, si leur vie de luxe est réelle et non un mirage. Plus l'activiste Jacques Jorrel Zan y pense, plus il se fait une idée, on ne peut plus clair. Depuis quelques années nous constatons au Cameroun la montée en puissance d'un phénomène qui se reprend comme une traînée de poudre, le phénomène des influenceurs et influenceuses. J'ai coutume de dire que tout est politique, si tu ne fais pas la politique ou tu ne t'intéresses pas à la politique, la politique te fera comme on le dit souvent. Le phénomène d'influenceurs et d'influenceuses prend de plus en plus d'ampleur, et vous conviendrez avec moi que depuis exactement 2018, la date des dernières élections présidentielles, le nombre d'influenceurs et d'influenceuses a augmenté de manière exceptionnelle. Aujourd'hui il suffit d'avoir un téléphone, une bonne connexion internet, des comptes Facebook, TikTok, Instagram et on devient un influenceur ou une influenceuse, et qui plus est, avec des fortunes en milliards. Ce qui est intéressant c'est que les influenceurs et influenceuses ont toujours des salons de coiffure, vendent des mèches, des petits restaurants, et ils sont milliardaires, avec des trains de vie princiers et des fortunes sans véritable origine, que personne n'arrive à retracer de manière détaillée, logique et claire. Que se cache-t-il derrière ce phénomène d'influenceurs et d'influenceuses ? Pour répondre à cette question, je vous propose le plan suivant. 1. La distraction 2. L'occultisme 3. Le blanchiment d'argent 1. La distraction Les influenceurs et influenceuses ont un seul but, nous distraire des véritables enjeux politiques et économiques du pays. La distraction des véritables enjeux politiques. Le régime en place dirige ce pays depuis 41 ans, et c'est une évidence qu'il n'y a aucun espoir de développement avec ce système. C'est tout simplement impossible, l'adune du régime étant la corruption, le tribalisme, l'abus de pouvoir, l'injustice, la conservation à tous les prix du pouvoir. Depuis 2018 nous savons que ce régime vit ces dernières années de parlage du président en exercice, et aussi la naissance d'un véritable parti politique d'opposition, qui envisage très sérieusement la conquête et l'exercice du pouvoir. Maurice Ganto a vraiment la posture d'un chef d'État ? Malgré certains manquements on ne peut pas nier son engagement total pour un meilleur Cameroun. Seulement le pouvoir en place veut à tout prix se maintenir au pouvoir au prix de guerre, le nozo. La succession de gré à gré père-fils est peut-être dans sa fa finale. Le rôle des influenceurs et influenceuses est simple, créer des faux buses, des polémiques futiles, utiliser toute la puissance des réseaux sociaux et médias pour captiver l'attention des Camerounais sur des bêtises, afin que le peuple oublie les vrais enjeux politiques. Chaque fois que le peuple Camerounais veut à l'unisson, comme l'affaire Martinez-Zogo, Covigat, Kangat, se concentrer sur les vrais enjeux politiques et réclamer des comptes au gouvernement, les influenceurs et influenceuses inventent ces buses, des histoires de cul, de sang-caleçons pour nous distraire et captiver notre attente. La distraction des véritables enjeux économiques Le Cameroun n'a pas d'eau, d'électricité, le chômage est exponentiel, les impôts nous écrasent, rien ne va. Au lieu de résoudre le problème, avec de vraies stratégies de croissance économique, le gouvernement fait appel aux influenceurs et influenceuses pour nous faire miroiter la vie facile. On te fait croire qu'en vendant deux mèches, trois perruques tu deviens milliardaire. Les influenceurs et influenceuses ont pour objectif de nous faire croire qu'en travaillant sans compter sur l'État, l'objectif est de se dédouaner de sa mission de mettre sur pied de véritables stratégies en matière d'emploi et d'éducation. Aujourd'hui beaucoup pensent à devenir des croqueurs et croqueuses de diamants. On fabrique des faux milliardaires, avec l'argent du peuple. Sachez que c'est le gouvernement qui fabrique tous ses influenceurs et influenceuses pour nous distraire des véritables enjeux politiques et économiques. De l'occultisme, La conquête et l'exercice du pouvoir est aussi une bataille spirituelle. Les dirigeants font des rites ésotériques incroyables et affreux pour rester au pouvoir. Les influenceurs et influenceuses ont une vie immorale, une dépravation demeure très avancée. Les influenceurs et influenceuses sont homosexuels dépravés et contribuent à la déchéance morale de ce pays, il n'y a plus de valeur. Ils gèrent des vastes réseaux de prostitutions, de ventes d'organes. Aujourd'hui les partouses, les crimes rituels sont légions. Tout cette dépravation provient des cultes diaboliques, pour rester au pouvoir. Des jeunes sont sodomisés, tués, sacrifiés dans les rites occultes, beaucoup vendent leurs âmes aux diables. Les influenceurs et influenceuses contribuent à la déchéance morale étant pris comme des modèles par la jeunesse. Plus l'immoralité augmente, plus ceux qui pratiquent les rites occultes sont puissants. 3. Le blanchiment d'argent. D'où vient l'argent de ces influenceurs et influenceuses ? Peut-on retracer de manière détaillée, éclaire leur fortune ? C'est un vaste réseau de blanchiment d'argent, et les influenceurs et influenceuses sont juste des prêtes-noms des grands barons des régimes. Sinon comment expliquer que tu gagnes l'argent à la sueur de ton front et gaspille aussi facilement ? Comment expliquer qu'une personne devienne riche du jour au lendemain sans un parcours vérifiable ? Du blanchiment d'argent ? Je terminerai en disant ceci. Les Camerounais sont diplômés, mais en lisant leur raisonnement, j'ai l'impression qu'ils sont enfermés dans une boîte défendant l'indéfendable. L'intelligence ne se mesure pas au diplôme, mais à ta faculté de comprendre les événements, ayons l'esprit ouvert. Nous nous laissons plus distraire par les influenceurs et influenceuses, car ce sont des agents au service du gouvernement. Leurs objectifs nous abrutirent, nous distrairent des véritables enjeux politiques et économiques. Restons focus, concentrés sur le véritable combat du changement.